Ça y est, Châtelain, vous êtes élue de la deuxième circonscription de l'ISER depuis quelques mois. Aujourd'hui, vous affirmez lors de cette journée d'été des verts, cette rentrée des journées d'été des verts, que Europe Écologie des Verts est adaptée aux territoires urbains et aux territoires rurals. Concrètement, comment ça se vit justement dans ce département de l'ISER ? On est ici dans la métropole, donc en territoire urbain, mais il y a aussi un territoire rural très important. Oui, mais aujourd'hui, en fait, c'est déjà décrire la réalité. Et nous avons des élus, qu'ils soient locaux ou parlementaires, dans l'ensemble de ces territoires. Parce que quand on est un territoire périurbain et qu'on étouffe sur des dalles de béton, ou qu'on soit des territoires ruraux où on constate la sécheresse, le manque d'eau, on voit bien que la question climatique, c'est une question première, c'est une question vitale. Et donc aujourd'hui, les écologistes apportent des solutions sur ces questions, que ce soit la question de la végétalisation, que ce soit la question des développements, des transports en commun, pour sortir de la dépendance à la voiture ou de la question de l'autopartage. Aujourd'hui, on voit bien que si on veut pouvoir continuer à bien vivre, quel que soit son territoire, il va falloir aller vers l'écologie. Votre collègue Guillaume Gontard, sénateur, disait que quand les services publics disparaissent, c'est le mal-être qui s'emplace et le Rassemblement national qui se prépare à s'installer, comme ça a été le cas pour une circonscription de l'ISER. Oui, malheureusement, on le voit, c'est-à-dire qu'on a, depuis une dizaine d'années, alors au début, ça a été la poste, ça a été, on le voit, même les services, les CAP, les services des impôts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut faire une démarche, on doit passer par Internet la plupart du temps. On n'a plus de dialogue, on a des procédures. Et puis peu à peu, on le voit, c'est les écoles qui font face à des manques de moyens extrêmement forts, c'est les urgences qui ferment la nuit. On a complètement délaissé les services publics et quand on fait ça, c'est toute une partie, mais c'est même une grande partie des gens qui ne trouvent plus de réponse à leurs problèmes, qui ont des difficultés pour aller se faire soigner, parce que là où les urgences ferment, il n'y a pas forcément de médecins de ville qui sont inquiets pour ce que vont avoir leurs enfants. Donc forcément, face à ces inquiétudes, aujourd'hui, on a le RN qui prospère en partie. Et notre enjeu, c'est de montrer qu'il y a une autre voie que celle du repli pour répondre à cet enjeu, notamment en réinvestissant de manière extrêmement forte dans les services.